Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation du coffret édition FNAC du film Asterix, le domaine des dieux Donc coffret qui nous revient à peu près à 36 euros sur la FNAC Donc pas de bon d'achat par contre, c'est un peu dommage Donc coffret est plutôt petit, je le voyais un peu plus grand Mais bon, quand je l'ai reçu j'ai été un petit peu déçu déjà Par contre il est vraiment très beau je trouve Il y a un petit relief ici On voit ici aussi, il est très léger sur Asterix Comme d'habitude Au dos, on a une petite pub Divina Domus Bon après c'est tout écrit en latin Donc j'ai jamais fait latin Donc je vais pas vous dire ce qui est écrit Donc voilà c'est une petite pub, moins 15% Donc à l'intérieur, c'est vraiment un petit coffret, je l'ai acheté parce qu'il coûtait 36,99 je crois Donc ça fait 7 euros de plus cher que l'édition 3D simple Donc je me dis pourquoi pas Comme ça, ça fait un petit coffret en plus Donc à l'intérieur Donc au dos il y avait le flyer avec tout ce qu'il y a dedans Voilà, un livret Quelques pages de storyboard Donc petit livret de même pas 40 pages Bon après je sais pas ce que ça vaut Ni le film, je sais pas du tout ce qu'il vaut J'ai pris un petit risque de ce côté là Donc voilà, vraiment léger le coffret Donc vous voyez, à part ça, je vais le montrer après Le petit livre de la BD à la 3D On a 3 pièces de la monnaie de Paris Donc là on voit très mal un petit relief Donc la première c'est Astérix Obélix La deuxième c'est Jules César Et la troisième c'est Obélix avec des Romains Donc en bas c'est écrit Ces médailles ont été spécialement conçues par la monnaie de Paris A l'occasion de la sortie du film L'une d'entre elles Est une libre interprétation d'un cesterce romain Monnaie d'échange à l'époque gallo-romaine Donc je pense plutôt que c'est celle de César Bon là j'arriverai pas à la retirer Parce qu'il faut des ongles et j'en ai pas Donc dans le fond de la boîte On va voir ça Divina de Mousse Donc ça ressemble à un plan Donc un coffret très léger C'est peut-être pour ça qu'il fait pas l'unanimité sur le site Ça embête certains de dépenser un peu plus Pour un coffret assez léger finalement Donc c'est l'édition DVD plus Blu-ray 3D Donc la boîte un peu épaisse Donc ce qui est sympa c'est que ça fait un petit effet 3D Un petit effet de profondeur Plutôt bien réussi Donc pareil j'ai rien vu du film Donc à l'intérieur Une entrée offerte au parc Astérix Pour l'achat d'une entrée adulte Donc ça fait un petit moment que j'y suis pas allé Mais pourquoi pas on verra Hop Un peu de pub Pour la monnaie de Paris Encore un peu de pub La copie digitale on s'en fout Pour pack Des autres pack Hop Ça aussi on s'en fout Donc à l'intérieur On a les 3 disques Le DVD Qui servira strictement à rien Le Blu-ray 3D Sérigraphie avec César Donc ils ont tous une série différente C'est déjà bien Et Le Blu-ray simple Avec Les Gaulois Qui ont visiblement été tentés par Par le domaine des dieux Et donc en artwork interne On a Des Romains En formation Donc ça c'était le DVD Yvana Hop Désolé Ça a l'air d'être temps arrangé J'aime pas trop par contre le système La fermeture Juste le faire glisser comme ça Ça tient pas des masques Donc le résumé de ce qu'il y a dedans Le combo Blu-ray 3D Blu-ray disques DVD Un livre exclusif de la BD A la 3D Les origines de l'album Et les coulisses du film A travers 40 pages d'archives De documents inédits Les 3 médailles Et édition spéciale La monnaie de Paris Donc ouais C'est plutôt léger on va dire Non ça va C'est bon C'est pas grave Donc voilà Pour ce coffret D'Astérix Le Domaine des Dieux Édition FNAC Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Et peut-être donner l'envie D'acheter ce coffret Donc je vous dis A très bientôt Donc n'hésitez pas à commenter A me dire ce que vous avez pensé du film Parce que moi je ne l'ai pas vu Sans me spoiler s'il vous plaît Et je vous dis à très vite Pour une nouvelle vidéo Salut